Vous êtes sur InfoMonde Plus, univers de l'actualité. Nous vous apportons de meilleures informations à temps réel. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'informations. Ceci dit, on commence. Alors que plusieurs observateurs assurent que l'opération militaire française au Mali a été un échec pu, le président nigérien Mohamed Bazoum a estimé que c'était le contraire et que Barkan a été un vrai succès au Sahel. Selon Bazoum, si l'on prend en compte une centaine d'opinions africaines qui voudraient que Barkan règle tous les problèmes du terrorisme au Sahel, évidemment, on dira que Barkan a échoué. Par contre, il estime que si on restait lucide sans se mettre dans les émotions, on peut facilement dire que Barkan a été un succès important au Sahel. Pour avoir réussi à tuer 2800 ennemis parmi les plus combatifs de groupes mobilisés dans le Sahel, pour avoir tué Dzokdel et le patron d'Akime en Algérie, en la centrale, la même pour avoir tué Abu Walid al-Sahiray, qui est le chef de l'État islamique dans le Grand Sahara, ainsi que tous ses principaux lieutenants, tous les lieutenants d'Al-Hagali. Lorsqu'on voit la chose sur cet angle-là, on ne peut que conclure que l'opération française a été un succès et même un succès important, a indiqué Bazoum dans un entretien avec Al-Jazeera. Nos armées ont le rôle le plus important et c'est à elles d'échouer ou de ne pas échouer. C'est à elles précisément de ne pas échouer. A-t-il affirmé ? Son soulignant n'avoir jamais pensé que Barkhane ou que le partenaire extérieur avait vocation à se substituer à nos armées et à voir les résultats qui seraient à eux propres dans lesquels nous ne nous prendrions pas. Mohamed Bazoum estime que ce qui se passe au Sahel est du fait de la faiblesse et de l'impuissance des armées de la région. Si nos armées ne sont pas performantes, leurs alliés, quels qu'en soient leurs résultats, on aura l'impression d'une situation plutôt mitigée à la fin. Et mon avis, Barkhane est victime de cela. A-t-il soutenu ? Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la cloche de notification. Rendez-vous dans ma prochaine vidéo.